Au collecté, faites monter le volume, voilà. Oh là là, oh là là, je suis content, oh là là, faites monter la température. La CDAO vient de mettre en exécution les sanctions prôner contre les poutistes en Guinée, parce qu'on vous a parlé, vous avez cru que non, c'était de la plaisanterie. Oh là là, c'est publié sur la page. La CDAO, parce que Guillaume Awuid était du côté de l'Arabie Saoudite, Charles Ouret aux Etats-Unis et Ousmane Gawad de Paris, on disait non, c'est fini. La CDAO, ils ont mis en application, oui. Ah non, je suis content. C'est fini, plus de voyage, c'est fini, la vérité va triompher. Voilà, vive la force vive, partagez, vive la force vive, les bandits, les narcos. Comme au Naraouma même, vous allez comprendre d'une manière, vous n'allez pas tromper le peuple de Guinée. Voilà, c'est mis, et on va vous citer les noms. Liste des membres du gouvernement de la transition de la République de Guinée a commencé par le poutiste Mamadi Doumbouya, deuxième, Bernard Gomou, troisième, Charles Alphonse Chalouait, quatrième, Abaka Sidiki, Idiamine, cinquième, Mori Kondé, sixième, Bachir Gallo, septième, Morisanda, huitième, Moussa Sissé, ministre des Finances, neuvième, le ministre du Budget, l'ancien Kondé, dixième, ministre du Plan et de la Coopération, Paula Rose Pressemou, onzième, Patagez, le volume est bon, ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombudo, douzième, ministre de l'Environnement, durable, Safiatou Diallo, treizième, ministre de l'Agriculture, Mamadou Nanyalem Bari, quatorzième, ministre de l'Énergie et de l'Hydrocarbure, Cédouba Souma, quinzième, ministre des Mines et de Géologie, Moussa Magasouba, seizième, ministre de l'Infrastructure et des Travaux Publics, Elage Gando Bari, dix-septième, ministre des Transports, Félix Lama, dix-huitième, ministre des Postes et Télécommunications, le bavard Ousmane Gawal, dix-neuvième, ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, colonel Ibrahim Souri Bangoura, vingtième, ministre de la Pêche et de l'Économie, Maritime, Charlotte Daffé, vingt-unième, ministre du Commerce et de l'Industrie, Luopu Lamar, vingt-deuxième, ministre de l'Enseignement supérieur et des Recherches scientifiques, Diaka Sidibé, vingt-trois, ministre de l'Enseignement pré-universitaire, Guillaume Awid, vingt-quatre, l'Enseignement technique, Alpha Boaka Bari, vingt-cinq, ministre de la Santé, Mamadou Pété Diallo, vingt-six, ministre de l'Information et de la Communication, Aminata Kaba, vingt-sept, ministre de la Jeunesse, Lansanabe Agyallo, vingt-huit, ministre de la Promotion féminine, Aïcha Nanette Conté, vingt-un-huit, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Souma, trente, secrétaire général du gouvernement, Abdraman Siké Kamara, secrétaire aux affaires religieuses, Kramo Djawara, donc c'est pour vous dire que ça rentre en vigueur, parce que les gens ont vu les petits se promener, paf, c'est rentré en vigueur, je vous dis, l'union sacrée, les forces vivent, parce que le bandit ne veut pas écouter, même la France, ils font semblant, quand le Poutis envoie son ministre des affaires étrangères au Burkina, que je ne sais pas, alliance de quoi, bon, c'est rentré, à partir de maintenant, les bandits vont rester à la maison, c'est pour vous dire, que d'ailleurs, et mon homme, ils sont sortis, ils ont voyagé, ça a changé quoi, donc les bandits maintenant, ils doivent rester à la maison, quand des bambettes, des voleurs, des vauriens, viennent mettre le pays à terre, un peu seulement, les guignols, les amaran, vous êtes tous dedans, les djibes, la deuxième liste est là, la deuxième liste, vous avez cru, où il y a le RPG arc-en-ciel, avec nos cadres, leurs relations, 11 ans au pouvoir, l'UFDG, c'est l'oudalé, s'il y a touré, et vous venez jouer avec les gens, vous faites semblant, moi je vous ai dit, la transition là, c'est fini, moi m'a dit, Dumbuya, il veut s'accrocher, les militaires guinéens, on vous a dit, prenez vos responsabilités, le bandit, c'est pourquoi il a peur aujourd'hui, il envoie des chars, en ville, ça tient pas, moi m'a dit, Dumbuya, Alta Baraban, Wule, à Baraban, tout le monde, regardez les politiciens aujourd'hui, vous vous déplaisantez comme ça, quand vous allez venir endormir un peu, des bandits, des traites, voilà, attendez, je vais vous lire d'abord, le message de ma belle, belle mère, Ali Matoudale, voilà, le, c'est-à-dire les sanctions de la CDAO, viennent au bon moment, quand on parle de l'unité, voilà, quand elle est actuellement en Angola, le message d'Ali Matoudale, aux partisans, du président Alpha Kondé, à Luanda, la politique, c'est pour un temps, mais le vivre ensemble, doit demeurer, nous sommes des Guinéens, et nous devons nous unir, pour l'intérêt de la nation, c'est ça que je vous ai dit aujourd'hui, la politique, c'est pas la religion, il y a des gens qui sont remplis, hé, l'intérêt général, vous avez entendu l'ambassadeur de France, qui a voulu manipuler, des responsables de l'UFDG, quand on parle de l'intérêt général, c'est ça, quand on parle de l'intérêt général, ces bandits ne peuvent pas arranger notre pays, ce narco, ce mercenaire de Mamadi Doumbouya, on doit le chasser, voilà, donc, ça c'est le message, de ma belle-mère ça, chapeau, Ali Matoudale, chapeau, c'est l'union qui fait la force, c'est pourquoi les bandits cherchent aujourd'hui, à diviser, et ça ne marchera pas, merci la CDAO encore, maintenant vous vous réveillez, maintenant vous vous réveillez, vous soutenez des bandits, il aura des bandits chez vous, vous soutenez les coups d'état, il aura des coups d'état chez vous, on vous dit chapeau, voilà, maintenant, vous vous êtes réveillés, il faut sanctionner ces bandits là, même s'il faut, il faut envoyer des forces d'interposition, comment un bandit va venir, enlever le président, et il veut se gonfler sur tout le monde, les grands partis du pays, LPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, UFR, il veut marcher sur tout le monde, se bandit dans l'arrogance, ça fait combien de mois, il est en train de tromper, ça fait combien de mois, il est en train de tromper la CDAO, mais les sanctions sont tombées maintenant, l'application, et les Etats-Unis, d'abord, retenez, les Etats-Unis, l'Union Européenne, la décision de la CDAO, qui les accompagne, maintenant, venez aux Etats-Unis encore, venez, des bandits, voilà, c'est sorti, c'est vrai, les gens disaient, non, la CDAO, ils sont mous, mais ils ont compris, leur dernier sommet, ils étaient là-bas, et d'autres bandits voulaient faire le coup d'état au Niger, comment encourager des bandits pour dire, ils doivent intégrer la CDAO, mais c'est encourager le coup d'état, c'est que, au Sénégal, les commandos peuvent se lever là-bas, faire un coup d'état, en Côte d'Ivoire, alors, si des bandits, des narcos, sont tous chez nous en Guinée, les Maliens, excusez-moi, les Burkinabés, excusez-moi, je ne me mêle pas de votre politique, mais le bandit qui est chez nous en Guinée, il doit partir, voilà, c'est l'union qui fait la force, vous avez vu, depuis qu'on parle de forces vives, le changement, c'est ça, des guignols qui sont à côté des bandits là-bas, les Fayas Minumono, les Ousmane Kaba, les Kouyate, vous représentez, hein, combien de pourcents de l'électorat, vous allez venir parler devant qui, vous êtes présenciable devant qui, vous pouvez gagner quelle élection, vous êtes là à encourager les dérives du bandit, vous dites que vous ne voulez pas le président Fakondé, mais le bandit est franqué sur ses chantiers, le bandit c'est grâce à qui il est quelqu'un, Nyangbo Baliru, Ousmane Kaba, Nyangbo Bali, Lanzara Kouyate, Nyangbo Bali, Komara, Nyangbo Bali, allez à la côte Diamana, ou la Tane, venez encore demain, répliquez, nous c'est ce qu'on veut, ne vous soumettez pas, venez répliquez encore, c'est le peuple de Guinée qui va vous chasser, c'est le peuple qui va descendre, déjà le 9, le rendez-vous du 9, reste maintenir, des bandits comme ça, des vauriens, combien d'emplois supprimés, le port est devenu commun, vous avez fait quoi de mieux, que le président Fakondé, à part la souffrance, la misère, la propagande, qu'est-ce que vous avez apporté, des bandits comme vous, c'est ça une république, c'est ça la démocratie, c'est ça la justice, où sont les victimes, du 5 septembre aussi, quand Charles Roy sur flanque, nous parler, je suis le ministre, des droits de l'homme, alors, ces Guinéens qui sont morts, le 5 septembre, ces femmes, elles n'ont pas le droit, de réclamer, le certificat de décès, pour leur mari, ou flanquer, que la justice rende la boursole, des bandits comme ça, où sont ces corps, des bandits comme, le CNFD, vous avez dit, allons-y, aujourd'hui la peur, ceux, bon, heureusement, vous êtes en train, d'envoyer les chars, ceux qui sont dans les chars, là, pour sauver leur tête, pour ne pas être comme des dadis, pour ne pas être comme des pivis, pour ne pas être comme des tumbas, pour ne pas être comme des marcel, c'est eux qui vont libérer, c'est eux qui vont libérer la Guinée, ne vous fatiguez même pas, personne ne viendra d'ailleurs, comme vous, vous avez pris des mercenaires, comme vous avez pris des mercenaires, pour venir tuer des Guinéens, non, nous c'est l'armée guinéenne, nous c'est l'armée guinéenne, qui va libérer le peuple de Guinée, des bandits comme ça, donner des chars, vous pensez que, ces Guinéens vont prendre ces chars, contre la population, non, c'est aux bandits, aux narcos, qu'on dira, non, trop c'est trop, il faut partir, voilà, donc c'est ce que vous n'avez pas compris, l'armée guinéenne, il est temps de vous réveiller, l'armée guinéenne, vous avez compris, l'armée guinéenne, vous avez compris, l'arnaque de ces gens là, vous avez compris leur arnaque, vous avez compris, que Maudidid Mouya, était un narco, un bandit, il vous a promis 100%, où sont les 75%, je vous ai dit, s'il vous a payé, 25%, c'est parce que les caisses étaient pleines, au début, mais aujourd'hui, ils sont en difficulté, partout, les caisses, il n'y a rien, rien, pas de réserve, rien du tout, et, on peut mettre les gens là, à la retraite sans recruter, gouvernement poubelle comme ça là, démagogie sur démagogie, yeah, donc, merci à tout le monde, voilà, les forces, il est en train de manipuler, les forces spéciales, ben, moi, je suis tranquille dans ma tête, parce que ces gens aussi, ils ne sont pas maudits, ils voient aujourd'hui, le procès du 28 septembre, donc, demain, ils ne veulent pas être comme, ceux du 28 septembre, donc, merci à tout le monde, merci à la CDAO, merci aux forces vives, l'armée guinéenne, il est temps de vous réveiller, le bandit, le narco, il ne peut plus manipuler, même nos militants, heureusement que le président Faconde, est en train de, mobiliser ses troupes aussi, donc, c'est l'union qui fait la forme, bon, actuellement, là, ils sont, ils font, ils font des patrouilles, les enfants qu'il a formés, pour, je ne sais pas, tu es frais qui, maman dit, moi, je te dis, c'est les petits derrière toi, qui vont t'attacher, maman dit, est-ce que, le président, c'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs, il t'a fait confiance, mais, aujourd'hui, tous ceux qui vont t'attacher, mais c'est logique, aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée, qui a marre de toi, le narco, maman dit, ya, donc, les ministres, les ministres, là, beaucoup voulaient fuir, beaucoup voulaient quitter, beaucoup même ont, placé de l'argent à l'étranger, c'est mieux pour vous, voici la lice, voici la lice, voici la lice, la CEDEAO, les ministres, les patrons, là, il y a d'autres listes qui vont venir, où il y a les Djibas, Gakité, les Mandias Sidibé, les Yusuf Bundou, tous les hommes d'affaires, qui soutiennent, que tu sois Libanais, que tu sois Marocain, tu sois Américain, Français ou quoi, vous serez cité aussi, ceux qui soutiennent ces bandits, là, aujourd'hui, en Guinée, vous n'avez pas vu, c'est pas le Burkina et autres, mais le cas de la Guinée, c'est particulier, voilà, donc, je vais vous laisser, merci, et vive, les forces vives de Guinée, vive, le Quator, abat les poutistes, abat les narcos, abat les arrogants, abat les tonovides, abat les soldats délinquants, abat les soldats délinquants, vive l'armée, patriotique de Guinée, on ne veut plus de soldats délinquants, oui, des soldats narcos, non, voilà, donc, ceux qui veulent démissionner, c'est le bon moment de démissionner, vous sortez par la grande porte, mais vous allez accompagner le bandit, moi je vous ai dit, son coup d'état n'est qu'un instinct de survie, et, vous allez tous en partie, si c'est volé là, vous avez déjà volé go, prenez, vous vous retirez à l'heure là, mais, les soldats, le jour qu'ils veulent faire bon, sur vous, vous serez pris comme des prisonniers go, comme des voleurs, ça on vous dit dès maintenant, il est temps pour vous de démissionner, mais, vous restez là, regardez aujourd'hui, on vous a dit, c'est impossible, qu'un gars comme Dumbuya, s'oppose, à l'UFDG, ANAD, RPG arc-en-ciel, UFR, ils peuvent utiliser la force, mais c'est juste un temps, c'est eux, ils représentent, 95% de l'électorat, c'est eux, les hommes politiques, ce n'est pas des fouillants, fouillants, des, comment je vais dire ça là, qui sont en train de l'induire en erreur, donc, merci, bonne nuit. Sous-titrage ST' 501